Tu n'as plus une nette il s'en va. Attendez d'abord. Qu'est-ce qui est souple ? Hein ? Il y a des billettes. Putain là, c'est pour tout le temps. Elle est nouvelle quoi. Tu sais que tu n'as plus lui s'en va. Tu n'as pas besoin de ton porteur ? Tu peux le mettre sur le mien ? Tu vois bien que ton téléphone il n'y a pas. Non, en fait c'est si tu as besoin de pouvoir conduire là. On y va, on y va. Tu ne vas pas utiliser ton porteur ? On y va. Ok. Attends, tu es quelqu'un là ? Ouais, ouais, ouais. Axel, est-ce que tu es vraiment sûr ? On a fait la liste. Mais est-ce que vous n'avez pas confiance à moi ? Non, non, on n'a pas mérité. Non, non, on a confiance en toi. C'est même en toi que nous on a confiance. Le reste là, vraiment, on n'a plus confiance. On n'a plus confiance en personne en dehors de toi quoi. Il disait, c'est moi que si tu peux l'aider. Laisse-y t'aider juste un peu. Non, non, non. Non, non, voilà. Mais ça va, allons-y. Ok. Voilà, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours heureux. Je suis toujours... C'est toujours un bonheur d'être avec les enfants. En compagnie de... De ceux qui nous aiment et que nous aimons aussi. C'est extraordinaire. Là, c'est... Ça peut conduire un chauffeur. C'est compliqué parfois. Ah non, 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 ça va. Ça va même déjà ma fille, ne t'en fais pas. Donc... Il est en train de pleuvoir. Nous rendons grâce à Dieu pour... Les moments merveilleux que nous avons passés en France. Merci au Saint-Esprit pour la fidélité de Dieu qui est notre bouclier. Et... Le 31, la conférence des partenaires. Merci à tous ceux qui se sont démarqués comme partenaires ici en France. Venant d'ailleurs aussi. Qui ont peut-être annulé leur voyage, repoussé le voyage pour pouvoir participer à la conférence de Joseph Darimate. Vous savez que l'œuvre que nous faisons est une œuvre qui ne peut pas avoir lieu si vous n'avez pas des aides de dessiner. Quand Dieu appelle un homme ou une femme, il dispose des aides de destinée pour cette personne. C'est des hommes et des femmes que Dieu met à part, que Dieu met à part pour pouvoir assister ses serviteurs et leur alléger la tâche. Rendre possible la mission que le Seigneur leur a confiée. Donc, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Et beaucoup ont fait preuve de grande libéralité. On en a parlé. Que Dieu les bénisse de grande libéralité. Et de façon anonyme en plus. Peut-être que je ne vous connais pas. Personne ne vous connaîtra peut-être. Mais Dieu pour qui vous avez posé ses actions de libéralité. Lui, il vous connaît. Et qu'il vous bénisse au-delà de vos attentes. Vous savez, vous finissez le 31 décembre. Et le lendemain, vous avez une conférence de partenaires. Et les gens viennent. C'est énorme, mes amis. Ça, on ne joue pas avec cela. C'est un don de Dieu extraordinaire. C'est un signe d'amour pour Dieu sans pareil. Donc, que cette année 2024 soit votre année. Que ce soit votre année. Bonjour, mon fils, l'apôtre Patrick Canaan. Bonjour. Ah, l'apôtre Canaan, ça c'est bien. Mon fils, bienvenue dans la cour des grands. Il faut dire qu'il s'est marié. Ça ne fait pas une semaine. Juste avant le 31. Il est dans la cour des grands maintenant. Il est entré dans le Panthéon. Les hommes mariés. C'est bien ça. Il mange la nourriture des parents. Que Dieu te bénisse. Et ce mariage, je pense, va apporter stabilité à ton ministère. Parce que ça va tamiser beaucoup de choses. Et ramener aussi l'ordre dans beaucoup de domaines. Dans Cameroun, on m'a dit que c'était extraordinaire là-bas aussi. Des milliers de personnes se sont rassemblées. Pour l'Exodos Night. Et ça aussi, pour moi, c'est un grand signe de confiance. Et dans toutes nos églises, des milliers de personnes se sont rassemblées sur l'étendue du territoire camerounais. Et je pense que l'œuvre de Jésus-Christ avance. La fidélité de Dieu est notre bouclier. Donc, que le Seigneur vous bénisse encore dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de savoir que Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. J'avais fait la promesse dernièrement de ne plus accepter tenir une rencontre et voir des gens dehors. Surtout en décembre où il est en train de pleuvoir ici. Donc, par la grâce du Seigneur, je pense que j'ai tenu à cette promesse-là. On a tenu l'Exodos Night dans la salle Lune d'Or. Cette salle qui est deux ou trois fois plus grande que la dernière salle. La dernière fois où les gens étaient dehors. Et la salle était archi-comme. Elle était remplie. On avait serré, on a serré les chaises. Donc, les gens n'avaient même pas... Que ce soit en Europe, que ce soit en Cameroun, partout, nous allons travailler. Nous allons élargir nos limites. Le Seigneur manifestera sa gloire de façon puissante. Ça, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il y a un problème avec... D'accord. Dans cette année, Dieu va t'amener à réaliser des choses que tu n'aurais jamais imaginé réaliser. Parce que c'est l'année du rachat devant notre Dieu. L'année du rachat. Dieu nous bénira. Le Seigneur manifestera sa grâce. Dieu fera des choses avec nous cette année que les gens n'auraient jamais pensé. J'arrive au Cameroun. On va travailler fortement. On va toucher les villes où on ne s'est pas encore bien implanté. On va réaliser des choses. Toi aussi, tu vas voir que dans ton champ de prédilection, tu vas te mettre à réaliser des choses dans des domaines inexplorés, inespérés. La main de Dieu sera avec toi. Sa grâce sera avec toi. Tu vas seulement sémer une graine comme ça là, ça donne 30, 60, 100. Tu regardes seulement d'un côté comme ça là, ça commence à se multiplier. À cause des différentes bénédictions et grâces qui nous ont été données pendant cet exodus night. Que le Seigneur te bénisse. C'est pas l'année de pleurer. Cette année-ci, c'est interdit de pleurer. Commence pas ça avec les pleurs. Si les choses sont difficiles, tu rappelles à ces choses la promesse de Dieu pour toi, pour ta vie et ton droit de filiation. Dis que le prophète avait dit ceci. Dis ça la situation. Il va se procéder devant toi. Ça, c'est le secret en fait pour 2124. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de guerre, qu'il n'y aura pas de combats, qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y aura toutes ces choses là, mais nous sommes plus que vainqueurs. Donc, mets ça dans ton esprit. Dis-toi, je suis plus que vainqueur. Cette année, je ne veux pas pleurer. Cette année, je ne serai pas un sujet de raillerie. Cette année, je veux fermer la bouche de ceux qui m'ont méprisé depuis toujours. Ça, c'est mon année. Je suis déterminé à marquer cette année en réalisant des choses que je n'ai pas encore réalisées depuis ma naissance. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, entre dans cette année avec une mentalité de faire. Entre avec une mentalité de faire. Dis en toi-même que 2024. Ah non. Je laisserai mes traces. Je laisserai mes marques. Les gens sauront que j'existe. La Bible dit que nous avons de lui la vie, l'être et le mouvement. Vous voyez. Donc, tu te dis que, Seigneur, l'année s'il a, l'année s'il a. Ce qu'on n'a pas encore fait dans ma famille, moi je veux le faire. Ça, c'est ta décision et il en sera ainsi. Ce en quoi tu crois, c'est ce que le Seigneur fera pour toi. Donc, moi j'ai la ferme conviction que cette année, je suis un guerrier et je remporterai toutes les batailles. L'ennemi ne se réjouira point à mon sujet. L'ennemi ne remportera même pas la moindre bataille dans ma vie. Je remporterai les batailles et la guerre de 2024. Ça, c'est ma mentalité. Je vais conquérir des territoires inexplorés. Je veux faire des choses que, quand une année finit, tu fais le bilan. Le bilan d'une année, c'est quoi ? Quand je suis entré dans cette année, à quel niveau j'étais ? En sortant de cette année, à quel niveau je suis ? Donc, vous pouvez entrer dans une année et sortir de cette année-là, ayant conservé le même niveau. Ou bien, ayant même régressé ou alors ayant progressé. Ça, c'est l'année du progrès. Vous voyez ? L'homme, c'est sa mentalité. Ça dit qu'aucun sorcier ne peut bloquer ta vie si tu refuses dans ta tête d'être bloqué, si tu ne crois pas en ça. L'homme, c'est ce qu'il pense. N'oubliez jamais cela. L'homme, c'est sa mentalité. Mes enfants étaient très étonnés de savoir qu'on fasse le 31 décembre l'Exodus Night à Paris en Europe. Qu'on le fasse en Europe. Et qu'il y a des milliers de gens qui viennent dans une salle énorme comme celle-là, la plus grande que la Bire, à Yaoundé. Une énorme salle-moi sur 2000 mètres carrés. Et qu'on fasse le culte, on fasse l'Exodus Night là-bas et des milliers de gens se rassemblent jusqu'à la salle pleine au point où même devant, il n'y a pas de place. Les enfants m'ont dit que ça, c'est terrible. Votre foi nous défie. Je leur ai dit non, mais écoutez, c'est ça en fait l'homme. L'homme, c'est ce qu'il a dans son esprit. Repousse tes limites, repousse tes barrières. Où tu veux arriver, tu n'arriveras pas à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ne dis jamais non, je ne peux pas. Les mentalités défaitistes vous prédisposent à l'échec. Quelqu'un qui ne croit pas, qui n'ose pas. Même si on lui donne n'importe quel genre de prophétie, il ne réussira pas. La prophétie en elle-même ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Il faut la mentalité positive. Il faut être positif. Si on a dit que tu es en santé, c'est une âme de prospérité, de réalisation de grands projets, tu ne vas pas dormir chez toi. Tu dois réfléchir à ces grands projets. Tu dois dire, voici ce que je veux faire. Et il y a Hortense qui dit, c'était magnifique papa. Merci Hortense. Oui. Mais le temps, le temps a vite passé. Oui. Donc, quand j'ai demandé, l'homme m'a dit 3h30. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Après, j'ai demandé encore, l'homme m'a dit 6h moins. J'étais dépassé. J'avais encore tellement à donner. Je pouvais faire encore 2 jours là-bas, juste à l'exempleur aux gens. Le temps tellement, l'atmosphère. Le temps a passé. L'atmosphère était détendue. C'était extraordinaire. Et j'ai admiré l'amour et la foi de plusieurs bien-aimés. J'ai quitté les Etats-Unis pour venir. D'autres ont quitté l'Angleterre. D'autres ont quitté le Canada, etc. Des nations très éloignées, juste pour venir passer l'Exodus Night. Donc, c'était quand même osé. C'était osé. Quand on a fait le bilan du travail, c'est que mes enfants m'ont dit, c'était osé. Sans voix d'église en Europe, qu'on vienne faire l'Exodus Night. Dans un terrain comme celui-ci, et que le Seigneur puisse manifester sa grâce. Je bénis Dieu pour cela. Et je voulais rassurer tous les enfants de notre ministère en Europe, que cette année, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous mourrez au moins tous les mois, ou alors tous les deux mois. Nous serons là régulièrement parce que je pense qu'il y a un besoin profond de ma présence ici au milieu de vous. Il y a des enseignements que seuls les prophètes peuvent donner. Il y a des mystères que seuls les prophètes peuvent révéler. Je suis quitté de l'Oji, papa. Et dites-moi, c'était comment ça ? C'est qui qui dit ça ? C'est Ngo Benga, perpétue Daniel. Je suis quitté de l'Oji, papa. De l'Oise, hein ? De l'Oise. Hé ma fille, ça c'est bien ça. C'était de l'Oise, c'est bien. Alors dites-moi, c'était comment vous avez vécu ? Comment l'atmosphère de l'Exodus Night ? Il y a Konaté Jacob qui dit, bonne année prophète. Vous, vous êtes un grand prophète. Moi, j'ai été bluffé. Que Dieu bénisse. Je ne suis pas un grand prophète. Je suis un serviteur, un esclave de Christ. Alors dites-nous, comment est-ce que ça a été pour vous, ceux qui ont été là ? Ça c'est Colette, comme qui dit papa, c'est mon année de rattrapage. J'aime cette foi. Que Dieu te bénisse. Oh la la, yes, yes. Que Dieu vous bénisse au nom du souverain de Jésus. Donc comme je disais, nous allons prendre beaucoup de temps pour l'Europe cette année. Que ce soit pas seulement en France. Bon cette année, je vais visiter la Guadeloupe. Je vais visiter la Belgique, la Suisse. Peut-être le Canada aussi. Arrive au Canada. Partout où le Seigneur m'enverra, j'irai. Partout où Dieu m'enverra, j'irai. Peut-être en février, s'il plaît à Dieu, je pourrais même faire. Hein Axel ? En février il faut qu'on arrive soit à Paris. On va arriver ici en France. Et on doit aller même en Suisse. Ou en Belgique. Parce qu'en Belgique aussi, on a une grande communauté là-bas. On pourra louer une salle là-bas. On va faire un grand programme cette année. Peut-être en février. Entre la Belgique et la Suisse. Où l'Esprit du Seigneur m'enverra. Donc on va arranger tout ça là. On va arranger ça avant que je ne retourne au Cameroun. Voilà bien que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Sois connecté ce soir pour mon grand direct. A partir de 21h. 21h soit connecté. Et la grâce de Dieu sera ton partage. Passer une belle journée. Il a dit mi-février. Mi-février, pas mi-février. Il sera à la fin février. Il y a encore Benga qui dit c'est bien. Qu'elle était là depuis 15h. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alors par la grâce du Seigneur Jésus. Nous serons en direct tout à l'heure. A partir de 21h sur ma page. Pour un direct explosif. Pendant que tu te connais ce soir. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Mais Shalom. Bye.